Aujourd'hui, je vous emmène dans un cadre paisible et bucolique. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle visite sur YouTube. Calme et dépaysement assuré aux portes de Compiègne et à quelques minutes de l'autoroute 1. 130 mètres carrés, 3 chambres, du charme et du cachet, encore une jolie pépite de la région. Salut, moi c'est Manu de la team JVSY. Notre job, accompagner les propriétaires vendeurs dans leur projet de changement de résidence principale. De l'estimation à la commercialisation en passant par le financement, notre équipe est à même de répondre à toutes vos attentes. Je vous propose aujourd'hui de vous prêter au jeu de la visite vidéo pour la visite de ce bien de caractère. En plus d'un intérieur rénové avec soin et des matériaux de qualité, les extérieurs nous offrent un cadre intimiste, que nous découvrirons en fin de vidéo avec un aperçu drône. Mais en attendant, je vous invite à passer à l'intérieur, où nous sommes accueillis dans un espace cuisine-salle à manger de 28 mètres carrés. Chauffé par un poêle à granules, cet espace est convivial et accueillant. Ilodinatoire, plaques à induction, hot design, tout est fait pour ceux qui aiment recevoir. Mieux encore, cette cuisine est ouverte sur le salon et c'est juste derrière vous. Un salon lumineux de plus de 30 mètres carrés, ce qui porte l'espace de vie à près de 60 mètres carrés. Lumière traversante, poutre apparente et belle hauteur sous plafond, on se sent vraiment bien ici. Juste derrière moi et sur ma droite, une porte donnant accès à une cave totalement aménagée. Je vous y emmène tout de suite. Une cave de 27 mètres carrés, complètement aménagée, permettant de mettre à l'abri des regards indiscrets, lave-linge et sèche-linge. On y trouvera aussi la partie technique de la maison. Avant de passer à l'étage, je vous propose de faire un point technique. L'intégralité des ouvrants est en double vitrage PVC. Le chauffage et l'eau chaude des sanitaires est assuré en hiver par une chaudière à gaz. En plus d'un poêle à granules et d'une cheminée à insert. Et en été, par un ballon d'eau chaude thermodynamique de dernière génération. Je pense que vous l'avez aperçu dans la cave. Le logement est équipé d'un adoucisseur d'eau. L'électricité intérieure comme extérieure est parfaitement aux normes. Évidemment, l'internet est assuré par la fibre. Poiture et façade intégralement refaites. Bref, ne reste plus qu'à poser vos valises. Allez, on passe à l'étage. Où nous découvrons un palier de 11 mètres carrés. Et un couloir de 9 mètres carrés avec rangement, distribuant 3 chambres et une salle de bain avec double WC. Une première chambre de 11 mètres carrés. Une deuxième chambre de 10 mètres carrés. Une troisième de 10 mètres carrés également. Chacune de ces trois chambres profite d'une vue sur le jardin. Et enfin, derrière moi, une salle d'eau avec douche et double WC. Ah, j'ai oublié, je ne vous ai pas présenté la salle de bain du bas, que vous verrez en visite sur place. Avant de décoller, mettons en évidence cet espace pergola. Une pièce en plus pour les repas d'été. Sans oublier ce solarium exposé plein sud et sa piscine chauffée par une pompe à chaleur. Allez, on décolle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ce tour de propriétaire qui vous aura plu, je l'espère. Si cette maison vous a plu et que vous souhaitez la visiter, je vous invite à nous contacter au numéro qui s'affiche ici. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur place. Si cette maison n'est pas la vôtre et que vous êtes toujours à la recherche de votre coup de cœur, je vous invite à vous abonner pour profiter des nouveautés et exclusivités et ça se passe juste en dessous. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et Youtube évidemment. Enfin, si vous êtes propriétaire, vendeur et intéressé par le concept, je vous invite à nous contacter au numéro qui s'affiche une fois de plus ici. En attendant notre prochaine découverte, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle visite sur Youtube. Sous-titrage Société Radio-Canada